Bienvenue à tous, merci de votre participation. Merci à la nature de nous offrir, si proche de Nice, un endroit serein, où le végétal est présent. Pour ceux qui me connaissent, ne vous inquiétez pas, donc je n'ai pas trop changé, c'est-à-dire que je ne prépare jamais ce que je vais dire à l'avance, si ce n'est que je me souviens que le sage qui sait ne parle pas. Après ces quelques vingt ans de pratique de fleurs de Bac, je pensais que les fleurs de Bac étaient ma vie antérieure. Et c'est grâce à Virginie que je suis là aujourd'hui parmi vous. Et je vais pouvoir partager éventuellement ce que je peux retenir de ces fleurs, de cette découverte vraiment extraordinaire. et donc quand je vous vois parler entre vous, j'ai la conviction que nous formons une vraie famille, donc du cercle rapproché des utilisateurs de fleurs de Bac. Mais la philosophie de fleurs de Bac ne consiste pas à arrêter cette fraternité au premier cercle, mais à grandir ce cercle, je dirais à l'infini, au point où nous allons comprendre que nous sommes tous reliés de la même façon en tant qu'être humain et que nous devons découvrir progressivement que nous sommes en vérité déjà tous des frères et sœurs. Je me souviens que lors d'un voyage en Inde, je pense que c'était peut-être en 1977, que j'ai pu rencontrer grâce à Arnaud Desjardins Mananda Moy, qui était un célèbre gourou de l'Inde. Et on avait l'interdiction de l'approcher, les cordons de sécurité, la foule, etc. Donc nous avons assisté en silence à son darshan, c'est-à-dire à cette transmission silencieuse de sa capacité, je dirais, d'aimer. Et quand elle s'est levée, nous nous sommes levés aussi et elle est passée comme ça devant cette foule. Elle s'est arrêtée devant nous et elle nous a parlé et elle a dit « Si vous venez de si loin pour me rencontrer, en vérité vous êtes venus pour vous rencontrer, car vous et moi sommes un ». Donc tous les enseignements de sagesse, qu'ils soient de l'Asie, de l'Amérique Latine, de tous les continents, sont porteurs de cette même transmission, de ce même savoir originel, à savoir que nous devrions retrouver l'unité. Plus j'ai progressé dans les fleurs de Bach, plus j'ai compris l'importance de la spiritualité du message de Bach. Il est évident que les fleurs nous arrachent à notre quotidien, souvent par nécessité de la souffrance. L'être humain a besoin d'être touché dans sa chair pour pouvoir prendre conscience. Donc les fleurs de Bach sont peut-être un recours, parfois même désespéré. J'entendais tout à l'heure cet enfant de deux ans, enfin, qui n'arrivait pas à dormir et cette prescription de Valium à deux ans, ça me touche énormément. Donc il est évident que quand nous sommes touchés personnellement ou que nous avons quelqu'un de notre entourage qui est en souffrance, donc les fleurs sont en recours. Ça, c'est la première utilisation des fleurs qui correspond, je dirais, à l'urgence. Et avec le côté évidemment très commercial du marketing des laboratoires, le côté positif de l'exploitation des fleurs a été manifeste avec la divulgation du Rescue Remedy, le remède de l'urgence, qui a fait connaître les fleurs de Bach à un très très grand nombre. On me signalait tout à l'heure même une publicité à la télévision que j'aimerais bien regarder, puisque je ne l'ai pas encore vue. Ça sera intéressant donc de regarder cette chose-là. Le danger avec les fleurs de Bach, c'est de s'arrêter vraiment à la porte d'entrée. C'est comme si les fleurs nous invitaient à un grand festin et donc nous, on s'arrête aux cacahuètes à l'entrée et on va ignorer finalement tout le reste, la beauté de tout ce système que Bach a voulu simple, proche de la nature. Les fleurs de Bach sont là pour nous aider à grandir spirituellement. Donc les fleurs sont des révélateurs de notre conscience et quand on les étudie un petit peu, quand on apprend un petit peu les typologies, les différentes personnalités, quand on commence à connaître la subtilité des fleurs, on entend un petit peu parler des fleurs autour de nous. On va peut-être même vouloir, dans son côté de prosélytisme, vouloir donner des fleurs, comme moi à l'époque j'aurais mis volontiers du rescue dans l'eau de la ville de Nice. Et donc je me suis calmé, sachant que quand on n'est pas prêt, nos efforts sont vains et même contre-productifs quand on essaye vraiment de forcer les choses. Quand j'achète un avocat au supermarché, je ne décide jamais du jour à partir duquel il sera bon à manger. Nous sommes pareils, nous devons considérer les gens dans leur système de limitation, ces limites qu'ils se posent pour pouvoir exister et créer un minimum de sécurité. Donc oser les fleurs de Bach, c'est déjà sortir de sa zone de confort et de son conditionnement intellectuel, social et familial. Et c'est dans ce sens-là où je dirais que prendre des fleurs de Bach, c'est aussi un acte politique. C'est-à-dire que nous commençons à nous approprier notre propre vie, notre propre vie, notre propre existence. Et dans cette philosophie de Bach, nous devons absolument être fidèles au message de notre âme. Nous savons tous que l'âme fait une expérience de la matérialité dans le corps. et nous savons tous, ou nous espérons évidemment le comprendre de plus en plus, qu'il y a un avant la naissance, il y a un après la mort et il y a une véritable vie dans la vie qu'il nous incombe de découvrir. Les fleurs de Bach vont donc nous inscrire dans notre verticalité à chaque moment de notre vie horizontale, de la naissance à la mort. Elles vont être une occasion pour nous de croître et de grandir. C'est un appel constant à garder le cap dans notre existence et à ancrer notre devenir dans un désir de rencontrer la réalité dans laquelle nous vivons, cette réalité allant bien au-delà de nos sens et de nos perceptions sensorielles. C'est pour ça que Bach parle souvent dans sa littérature de temps de repos, le temps de réflexion, le temps d'oubli de soi, le temps de méditation, le temps de silence. Et donc quand je vois des conseillers qui sont tellement pris par le quotidien, donc je peux leur dire par expérience personnelle, essayez de prendre un petit peu plus soin de vous car vous ne serez pas efficace si vous ne prenez pas soin de vous. Les fleurs vont donc nous accompagner dans ce cheminement spirituel et elles vont être une invitation à faire ce travail sur nous-mêmes. La tâche est difficile, elle demande vraiment souvent presque de l'abnégation. Il faut traverser les épreuves de notre existence et c'est un côté évidemment de l'enseignement de Bach qui est assez difficile à admettre, notamment dans les processus de deuil, de conserver cette joie de vivre et cette gratitude envers l'univers. Et on n'est pas conscient forcément tous les jours de cette chance que nous avons d'être dans l'incarnation, dans le corps. Certains enseignements ésotériques disent que même nous faisons des envieux parmi les anges qui sont obligés de revenir sur terre pour pouvoir réaliser le divin en eux. Donc nous sommes tous source de divins, nous avons cette étincelle divine en nous et donc c'est à nous maintenant à respecter le message dont nous sommes porteurs. Nous devons être fidèles au message de notre âme et de nous libérer de toute contrainte extérieure. L'éducation de Bach Quand je relisais la partie de l'éducation que Bach enseigne aux parents où les parents ne doivent pas interférer dans le destin, la destinée de la jeune âme qu'ils accueillent quand il y a un désir d'enfant, il faut vraiment accompagner, que ce soit un enfant dès la naissance ou un adulte, chacun d'entre nous à son autonomie et à sa liberté. Finalement qu'est-ce que c'est se réaliser spirituellement ? C'est peut-être tout simplement devenir soi-même, sachant que le soi avec un grand S, lui n'est que le reflet de ce que nous sommes véritablement de toute éternité. Voilà donc, c'est pourquoi j'ai voulu parler de spiritualité dans les fleurs de Bach, pour sortir de ce côté, je dirais, j'ai bobo, je vais à la pharmacie ou dans mon coffret de fleurs de Bach et je vais soigner le symptôme. Le symptôme, lui, il est toujours révélateur de quelque chose de plus grand en nous. Le symptôme, lui, comme l'enseigne Dr Bach, est un clignotant que la nature allume au-dessous de nous, un warning en disant attention, là tu t'écartes progressivement de ton équilibre, tu vas arriver à une rupture d'équilibre et d'harmonie et il est temps que tu puisses réagir pour faire quelque chose pour toi. Donc c'est pas facile d'accepter que la maladie soit un bienfait. Et donc je reviens à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, c'est quand nous sommes touchés, nous avons un enfant autiste, nous avons un avortement spontané, nous avons des épreuves, des deuils, etc. Mettons à profit ces épreuves-là pour faire ce travail sur nous-mêmes. Ce travail sur nous-mêmes, c'est vraiment le sens de notre existence. Et je me souviens de cette image des Mé André à l'époque qui présidait l'association rosicrucienne Max-Sendel. Elle disait que nous sommes sur un chemin d'évolution comme si nous devions traverser une fête foraine. Et donc là il y a un manège où on aimerait ça, oh là il y a une pomme d'amour où on aimerait la croquer, oh là il y a une loterie, là il y a un tiers à la caravine, etc. Et donc au lieu d'avancer droit dans le but, un peu comme Midas, où on lui dit de prendre tout l'or qu'il veut pour avancer sur le chemin. Et donc on est dans l'avidité, et donc on aimerait profiter, jouir des choses, et notamment des choses matérielles qui sont vraiment à l'heure actuelle à la portée de tout le monde. Je voyage beaucoup et je vois tous ces jeunes, ils ne veulent pas acheter des contrefaçons chinoises ou turques, ils veulent des vrais Nike, ils veulent des vrais Adidas. Donc ils sont prêts à faire des sacrifices, à ne pas manger ou à mourir en Méditerranée pour ce genre d'existence dont ils ont envie. Donc c'est Oscar Wall qui disait, je résiste à tout sauf à la tentation quoi. Mais la tentation du matérialisme est très très grande, au point où nous nous coupons vraiment de nos aspirations profondes. Il y a beaucoup à dire, mais en fait il n'y a rien à dire quoi, tout simplement, puisque si vous êtes ici regroupés, c'est pour un partage, c'est pour une amitié, pour une fraternité. Et voilà, nous sommes tous conscients. Et en même temps, nous sommes responsables du message que nous avons intégré dans notre vie. Et je suis content de voir pas mal de mes vieilles victimes qui sont là. Donc j'ai employé cette image tout à l'heure. Je suis tellement content de voir tous ces ambassadeurs et ces ambassadrices qui ont semé à leur tour leurs graines et à leur tour maintenant on voit de nouvelles fleurs éclore quoi. Donc c'est un message vraiment d'optimisme que je peux constater auprès de vous aujourd'hui. Lutter contre nos défauts, c'est vraiment le travail d'une vie. Donc Bach parle évidemment de cette avidité d'avoir au lieu de ce désir d'être et de se réaliser. Donc cette avidité, cette jalousie, l'autre a plus que moi et l'autre n'a pas les mêmes besoins. Si l'autre a besoin d'un jet personnel pour faire un bon travail dans son incarnation, donc la tentation du jugement est toujours là, toujours forte. Quand allons-nous arrêter de nous juger ? Si nous ne voulons pas être jugés, ne commençons pas à juger les autres. Et une des conclusions aussi à laquelle je suis arrivé, c'est de penser que rien n'est bon en soi, rien n'est mauvais en soi, mais tout nous est nécessaire pour progresser. Evidemment on n'est pas tous masochistes, on aimerait aussi avoir du sucré et pas de l'amère dans notre existence. Mais toutes les saveurs doivent être là dans la vie aussi, elles participent à la richesse de notre existence. avidité, jalousie, gros problème aussi dans notre société actuelle, c'est la haine. La haine de l'autre, car l'autre est différent, l'autre est coupable. Déjà, même à sa naissance, il va être catégorisé dans des gens impurs dans cette société indienne que je fréquente. Quand on me disait dans un petit bled où il n'y avait pas de monnaie en circulation, coupé de toute civilisation, une ampoule par foyer. Et on me disait, mais pourquoi tu photographies ces intouchables ? Donc ces gens-là ne pouvaient même pas être conscients de la richesse de leurs voisins à cause des phénomènes de caste. Quand on voit ce drame de Black Matters aussi, comment les Noirs sont traités différemment de la race blanche, etc. On voit que cette humanité a engendré des monstruosités. Et en même temps, on voit qu'il y a des îlots, que j'appellerais de survie, des îlots de conscience qui sont là, et qui s'efforcent de faire tâche d'huile et donc peut-être sauver de ce qui peut encore être sauvé de notre civilisation. Donc les temps à venir risquent d'être difficiles. C'est temps de Covid où à peine sorti, on commence à retomber à nouveau dans de nouvelles restrictions. Donc il y a vraiment quelque chose à comprendre. Et comme le disait le professeur Montagnier, la plus belle des médecines, c'est la médecine préventive. Bac le dit que nous avons la responsabilité de notre santé. Nous devons entretenir notre corps. Il nous donne des moyens dans son petit livre. Donc les anciens que j'ai formés, peut-être se souviendront que je leur disais, relisez au moins deux fois par an la guérison par les fleurs. Vous allez y trouver une mine d'or à chaque fois. Et vous allez y trouver des choses que vous n'aviez pas entendues, pas comprises la première fois. Donc faites-le. Voilà, je ne sais pas Virginie, on peut poursuivre quoi. Donc personnellement, un des mots de notre civilisation, c'est cet égoïsme. Mais tout se mélange dans les travers de nos personnalités, cet égoïsme. On pense d'abord à soi avant de penser aux autres. Un de mes maîtres disait en anglais « to give, to give, to give, not to get, but to become ». C'est-à-dire donner, donner, donner. Non pas pour avoir, pour recevoir, mais pour devenir quoi. Et donc c'est la beauté des fleurs de Bach, dans cette humilité d'une petite fleur des champs, qui a sa place à côté d'un baobab ou d'un séquoia millénaire. Elle a sa place. Nous avons tous notre place. Et le philosophe dit que pour être heureux, il faut être tout simplement à sa place. Donc ayons cette humilité de cette petite fleur qui est capable, ces premières fleurs de Sarov Bethléem qui vont naître dans nos jardins alors que nous ne nous avons pas semé quoi. Donc elles sont des signes dont nous avons peut-être besoin tous de cette consolation par rapport à nos traumatismes, etc. Regardez l'humilité, la simplicité de ces plantes qui nous entourent. Tout est message dans la nature. L'initiation consiste juste à comprendre et à regarder et à trouver le sens de ces choses-là. C'est ça la véritable initiation. C'est plonger dans ce savoir qui va nous amener à la connaissance réelle. Voilà, donc je dois faire amende honorable. J'avais promis un livre depuis de nombreuses années qui était endormi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme la belle au bois dormant. Et donc on a bien compris que la lecture sur un écran ne favorisait pas la réflexion, etc. Donc Virginie m'a convaincu que nous fassions une petite édition, je dirais, confidentielle de ce livre-là, qui va respecter la taxe carbone sur les économies de papier et de typographie. Donc ce livre a été tiré en partie avec le besoin de venir avec les mains pleines aujourd'hui. Et donc il y a ce petit livre qui s'appelle « La vie à pleine fleur » que je vous dédie à tous, stagiaires ou non stagiaires. Et voilà, comme ce livre n'a pas de prix pour moi, donc je laisse à votre entière, je ne sais pas… Participation libre en conscience. Participation libre en conscience. Voilà, donc vous pouvez prendre ce livre. Donc ça sera une libre participation. Et peut-être si vraiment le livre s'avérait intéressant, pourrais-je trouver un éditeur, peut-être ça sera à vous de me le dire. Voilà, donc vous avez compris que ce lieu nous était offert, donc il n'y a pas eu d'organisation. Vous avez vu qu'on n'a même pas investi dans des étiquettes autocollantes pour vous donner votre prénom à lire aux autres. Donc voilà, votre simple présence est un cadeau. Et donc je vous en remercie beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.